bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Total War Attila avec l'Empire Romain d'Occident alors on va de suite passer le tour parce que comme vous pouvez le voir on peut pas faire quoi que ce soit ici donc on va terminer le tour et eux au prochain tour mais ils explosent les suèves j'ai un gros doute suèves quad non quad c'est terminé si les suèves voilà un traité de paix c'est mort c'est mort ah ils ont eu peur ils se barrent alors ouais ils peuvent se barrer on va aller on va aller pour chasser c'est certain le but du jeu c'est de réduire au maximum j'enlève ça et tu deviens un état fantoche c'est mort c'est mort les gars soit vous êtes avec moi putain de mort soit vous n'existez pas oh mais par contre là y'a moyen de se défendre ah ouais y'a carrément moyen de se défendre ils sont que 900 ça paraît beaucoup tout ça mais ils sont que 900 ouais mais venez venez mourir en Espagne m'a signé ça c'est un roi alors d'un pays arabe du maghreb alors je sais plus quel quel pays ah intéressante cette map généralement ils arrivent par là ils contournent pour passer ils ont un guet ils contournent pour passer ici on va voir ce qu'ils font mais un ou alors ils vont arriver ici je sais plus au final ils ont une deux trois ils ont quatre unités full ouais ouais c'est ça ils arrivent ah non ils arrivent là carrément donc ils vont arriver ici bon bah barricade ici voilà j'appuie surshift rapidement pour qu'il évite de me le mettre tout seul inopinément alors attends laisse moi voir le terrain voilà faut vraiment qu'il est mec qu'ils soient ils lutte déjà contre la pente voilà très bien ici on va mettre les lanciers je mets les lanciers de ce côté parce que c'est de ce côté qui est le général après il va peut-être changer de côté ça changera peut-être rien mais mais s'il fait ça il va se taper des lanciers comme le jeu le général est à cheval la cave tu vas partir te cacher ici pour l'instant et les archers d'ailleurs vous attendez les archers je vais vous mettre je vais vous cacher aussi je sais pas si ou quoique je sais pas s'ils servent grand chose ici vu les angles de tir un peu compliqué bon je vous mette là ça c'est quand même super mal fait quoi regarder parce qu'il ya des espèces de petits jardins ah non et si voilà ça bug Regardez là je peux plus il ya un no man's land quelque part Là tu veux bien on peut traverser les barraquements sans souci mais alors là qu'est-ce qui te bloque bon je sais pas ce qui est sûr c'est vous êtes là et on est parti donc nos chances sont déjà bien plus nos ennemis veulent prendre notre capitale et nous renverser ils veulent emporter nos femmes et réduire nos enfants en esclavage pas question de se laisser faire c'est pourquoi nous devons tenir bon jusqu'au dernier souffle préparez vous exactement on va tenir bon ah bah le général change de côté bon bah écoute change de côté c'est pas grave de ce côté ils n'envoient pas énormément d'unités mais ils vont venir prendre les tours au début donc bon pas très très grave eux ils vont prendre cher en fait on va vouloir prendre la tour ils sont arrivés à 87 ils sont si j'arrivais à là ils sont plus que 70 68 ouais ok ils arrivent ici venez là la cave j'ai bien fait de la mettre ici en plus elle est dissimulée continue à être dissimulée non pas toi toi viens là qu'est-ce qu'on a ici membres de la tribu ouais ils ont regardé il y a toujours le petit oeil dissimulé donc ils n'ont toujours pas vu eux ils tiennent mais on va venir les aider ils ont déjà une cave qui est dans le mal ok vous venez là et vise lui ok allez on va venir aider vous pouvez venir là parfait est-ce qu'ils tiennent là-bas là-bas ça tient ils ont leur général en tête de gondole en plus la tête de gondole c'est pas du tout le terme mais vous êtes gênés par quoi pour la gloire de dieu t'en venez là exactement attention à la charge vous êtes prêts les gars chargez moi ça les unités de l'ennemi sont devant les murs ouch ça picote voilà et là on va juste attendre de refermer le sandwich voilà et ça ça va fuir tout ça enlever le tir auto choper eux vous on va aller aider le général enfin le général va venir aider plutôt ici vous vous pouvez tirer ah ils sont pas gênés parfait j'ai l'impression qu'on tue des mecs à nous l'ennemi a rallié ses unités comment ça l'ennemi a rallié ses unités eux ? bon ils vont manger la tour et ils vont être finis allez y'en a 3 à la terminer les eux ils tiennent trop bien les corses bon ils vont se faire hacher menu par la tour t'es combien t'es tout seul allez vous êtes 27 on va venir aider tire sur les chevaux là bon je vais vous placer là je vais vous mettre en feu à volonté vous allez vous débrouiller ils ont pas d'archer en fait donc ouais mettez vous là vous tirez vous ou pas vous prenez des flèches par qui ? ah non mais c'est la cave allez terminez les 15 allez parce que là c'est de la garnison on pourra pas la faire sortir s'il reste des s'il reste du monde allez 2 ça suffit je fais le tour ici eux ils tirent pas ça m'énerve ah mais je vous ai pas mis la fois à volonté ils tiennent juste trop bien eux c'est un truc de dingue alors vous pouvez tirer ouais et attends on va faire un truc plus utile ah mais j'ai mis une barricade là ouais on a une autre porte de sortie ouais faudrait faire tout le tour bon on met tirer là dessus c'est pas grave non mais passe pas par là bande de cons je leur ai dit de passer là ils ont décidé de passer par milieu ouais c'est vraiment pas concluant comme tir ici si je fais ça c'est possible ah ouais on va essayer de tirer comme ça sur la cave ça donne quoi ? vous reprenez du recul c'est ça ? mais alors est-ce que les flèches atteignent leur cible ? certaines certaines vous avez tué combien de gars ? 23 quand même hein ok vous maintenant vous pouvez venir ici ouais ça va et si on est bon ? ils ont toujours pas vu la cave hein elle est toujours dissimulée c'est parfait ok on voit là plus de flèches ici là donc est-ce que tu peux viser le général ? non quoi que vis plutôt ça là les lanciers et bien allez-y attention main général ça fuit ça fuit ça fuit alors vous dégommer putain putain là je me fais pas de soucis même si au lâche il y a 160 lanciers derrière hein 1549 lanciers qui le général il est en souffrance il va lâcher bientôt ouais ils ont voulu me charger dans le dos mais qu'est-ce qu'on a rien d'irratrapable là maintenant non tirer là-dessus plutôt ouais ils vont me charger mais euh ils vont pas tenir longtemps je pense que là la salle de flèche devrait les faire fuir s'il y a assez de morts voilà voilà allez continue à tirer là-dessus leur général je lâche allez tue-moi ce général je suis assez étonné que ma cave tienne aussi longtemps sincèrement ils sont tellement mauvais à part la charge le bonus sur la charge voilà la cave a lâché vous venez là on va essayer de faire le tour ça commence à lâcher de partout j'aimerais juste que leur général tombe là ça me fait chier d'avoir perdu la cave elle est où ? elle est là ok va être reposée dans les bois on va essayer plus tard de rattraper le reste bon non en fait vous venez aider là grande fatigue ouais on va attendre qu'il se repose un peu allez éclatez-moi ça même éclatez-moi ça la cave fuit mais j'espère qu'elle va se rallier j'espère vraiment qu'elle va se rallier parce que sinon on va pas pouvoir poursuivre tout le monde et ça va être chiant eux aussi ils fuient c'est la cave vous inquiétez pas allez venez même jusqu'au général je sais que vous êtes des Sagittarii mais il suffit d'un mort que ce soit le bon et tout lâche vous en êtes où ? à bout de souffle ça va mieux en déroute putain pire c'est qu'il se fatigue à fuir en plus allez bon terminez-moi lui allez les gars on va se mettre en vitesse x2 vous êtes sérieux il y en a 20 là vous voulez pas les finir ? oh la cave est définitivement fuit allez faites tampon là un peu putain leur général fuit il en peut plus le général allez allez mais votre général qui fuit devant vos yeux ça vous donne pas envie de vous en aller là ? allez on éclate la charge qui fait mal vous chopez eux voilà tout ça ça fuit je sais putain on va jamais les avoir les cavaliers on va jamais les avoir ils vont réussir à fuir ces cons on va essayer mais toi tu fuis à combien ? à 4 ça va aller mais courez bande de débiles voilà on va jamais l'avoir et bien tu sais quoi tapez là dessus ouais 42 quand même là ça fuit à 10 à 13 ça va à 6 ça va ils ont plus de ville donc ils se reconstituiront pas ok les 42 ils sont plus que 7 c'est bon mais victoire de justesse t'es sérieux victoire héroïque oui il leur reste 91 mecs eux ils ont tué pratiquement 200 ennemis sans bouger en mur de bouclier c'est juste énorme ah bah là vous avez pas de quoi vous avez plus de ville c'est ça vous avez plus de ville c'est ça vous avez plus de ville et euh enfin vous avez plus de quoi vous reconstituer normalement vous rentrez vous nulle part ouais tinguis on va la prendre va falloir découvrir l'amérique là si vous voulez vous sauver oh les rebelles c'est même pas mes rebelles ah si rebelles romains occidentaux ah merde bon ils ont pas grand chose mais j'ai pas non plus grand chose 225 on va le jouer mais j'ai peur que vu que les unités sont très 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 affaiblies qu'elles lâchent qu'elles ont un moral vraiment léger et ils ont un super général en plus ils ont une baliste qui va enflammer toute la colonie bon après j'ai des armées autour on pourra reprendre la vie si besoin mais mais ça embête quand même de perdre la ville sur un tour ouais surtout que ça va être difficile à défendre ça comment on va faire est-ce qu'ils vont arriver là s'ils sont intelligents ils passent par ici c'est beaucoup plus large donc beaucoup plus difficile à défendre ça donne mince ça donne quoi ça ça donne pas grand chose je pense ah ouais ça va être compliqué ça ça va être très compliqué on va essayer comme ça et après on a un accès où ici là ça va être compliqué à défendre j'ai mis une barricade là bas on va faire un pari c'est à dire que on va parier qu'ils fassent pas le tour ils sont où ils sont là après s'ils font le tour on aura le temps de réagir mais ça risque d'être compliqué parce que là il me reste plus qu'une core c'est le général voilà voilà je vous mette là en espérant que ça sert à rien parce qu'on est 72 à défendre le truc vous je vais vous planquer il faut vous faire vous faire sortir au dernier moment ouais on le connaît le discours tu le sauras à chaque fois je pourrais varier d'ailleurs et leur catapulte je sais pas trop ce qu'elle va faire peut-être avec la cave faudra arriver à choper la catapulte mais le truc c'est que j'ai peur qu'on tienne pas assez longtemps elle tire ou pas ? non il la laisse là bas bon mais très bien s'il la laisse là bas c'est encore mieux on peut contourner par ici ok ils arrivent par là ouais bon leur cave a fui c'est bien ça ok alors vous attend je suis en vitesse x3 c'est peut-être une connerie ils vont se faire dégommer par la tour eux je pense qu'on les revoit plus ils vont se faire dégommer par la touche 16,15 Allez leur cave en pls contre la mienne ça donnait quoi C'est bon ils ont lâché Donc viens là toi Ah ça peut tenir Ça peut tenir si eux viennent aider Venez là on va se mettre en tortue Ouais la cave tu cours après quoi là T'es gêné Viens là si t'es gêné La cave Bon la tour d'arrière a fait le café quand même Visez moi le général Normalement ils sont de dos on devra 137 on a tué Tire sifflant ça donne quoi Moins de dégâts Ça baisse l'attaque en mêlée ? Ah non on met 2 méga moi On attaque le moral L'attaque en mêlée Et le temps de rechargement Oh mais c'est parfait ça On a tué 2 Ça donne quoi là ? Vous leur faites quelque chose au moral ? Ah oui Tire sifflant Visez bas Mais exactement visez bas Il baisse le moral de méga à moi Ah ça y est Non ça baisse aussi les miens putain On va tenter une charge Là c'est quitte au double là Ok ok ça tombe Putain Entre tous ces romains j'arrive pas à discerner qui sont les miens Putain on va s'en sortir hein Tire normal Yes on s'en est sorti Dégommez eux Et vous Dégommez lui Allez Putain on s'en est sorti quoi Les 40 mecs qui restent chez eux c'est les balistes D'ailleurs Allez les dégommer En courant Bon ils sont plus que 3 Allez Vous Combo en mêlée Et go La cave elle se prend les boulets faut qu'elle tienne C'est bon ils savent pas viser se passer entre les deux lignes Parfait Oh c'est épique Terminé C'est fini vous tirez plus Ouah cette défense de ville Ah là pour mettre des likes pour ça Ah ouais non mais euh On les termine ces rebelles Vous courez tous ? Allez ça va être terminé tout ça là La rébellion est matée Et on a pas eu besoin de déplacer nos armées C'est le gros avantage en fait Le 110 mètres et regardez Attendez hop La Jidou courait oui Attention le chrono à la ligne d'arrivée encore loin Ah il a une avance quand même non négligeable sur son poursuivant le plus proche Vite vite Je vais m'en sortir il me rend pas Bon Ici 15 Bon allez c'est bon Victoire héroïque exactement On a perdu que 70 gars Vetus Gabinus Et Gracianus Carbo Définitivement annihilé Armée de rebelles terminée Parfait Parfait Euh on va engager les guerriers Ennemi tué au combat rebelle Euh loyauté vacillante Pratek status Encore toi Eh ben toi Viens Attends avant ça Qu'est ce que je t'ai donné ? Putain t'as plus 2 Mais comment ça loyauté ? T'es dévoué Qu'est ce que tu me racontes ? Vetus Pratek status Ça c'est l'intégrité de l'armée Ben oui mais euh Où est ce que je vois ton intégrité à toi ? Est ce qu'on peut te nommer quelque part ? Oui maître des soldats Ça donne quoi ? Intégrité Coût d'entretien Ok ça devrait régler ton problème Alors ici on va leur interdire toute retraite Alors on gagne beaucoup moins d'argent mais c'est normal on a tellement de mercenaires Ici on va se mettre là Va falloir qu'il fasse un choix Soit nous Enfin soit euh La legio 10 30 pardon Wupia Wictrix Soit la legio 7 Hispanis Mais dans les deux cas Voilà Le but du jeu c'est que On va peut-être y laisser beaucoup d'hommes sur une armée Par contre derrière On les termine avec l'une ou l'autre armée Ici euh Attends ça varia L'ordre public ça va à peu près Ouais j'aimerais bien voir ce qu'il se passe chez eux Oh il y a pas grand chose Anitrawa Ok il y a un peu ici On sait quoi on va piller chez eux Ah mince je peux pas encore Enfin j'ai fait trop de Trop de chemin c'est pas très grave Eux je sens qu'ils vont pas tarder à me déclarer la guerre Ils attendent juste d'être assez proche Il y a toujours ces putains de hun qui Ah ils pillent plus Presque envie de faire un peu de diplomatie avec eux Ça se détériore mais pas totalement Ils kiffent les attaques contre les Ostrogoths Les Suèves Les Quads Les Gépides L'attaque contre l'Illery Qu'est-ce qu'ils aiment pas ? Qu'on pourrait changer ? Traiter avec l'Illery moins vite mais ça bon Ouais Je préfère passer mon temps à la chasse qu'à vous écouter Alors soyez bref S'ils attendent pas qu'ils te donnent de l'agression Bon ils êtes peu fiables Euh s'ils vous donnent de l'argent Attends j'allais pas offrir un cadeau Non Euh proposer de l'argent Ça va être dur ça Dommage Euh les Gats vous voulez toujours pas faire la paix Non Euh On est en guerre contre les Pictes Non Calédoniens Ah on est en guerre contre vous oui pardon C'est vrai et on avait les Eblani qui avaient rejoint le truc Les dieux de l'au-delà Non toujours pas On n'a plus beaucoup de guerre en courant je trouve On a Kinggates Suev Mais Suev ça va se terminer bientôt Calédoniens mais pfff Ils ont pas beaucoup bougé Les quads on est pas loin de les terminer Et les morts oui c'est vrai J'allais oublier On va terminer ça Voilà Prêt pour vos ordres Préparation du ciel sur la colonie Voilà Ok bon très bien On occupe la ville parce que quand même C'est un port commercial assez important Toi t'as gagné un galon Ou carrément même Par contre on va pas jouer avec l'intégrité Voilà tu mets déjà plus 4 d'intégrité Et quand tu s'y m'accus On va te remettre de l'intégrité Et Rueuse d'ordre public Oui parce que tu vas rester quelques temps je pense en Afrique toi Et ici bah Ils sont bientôt morts en fait Je pense qu'ils vont venir se suicider les deux sur nos villes Sur l'île de Bretagne comment ça se passe Prêt pour la bataille J'ai presque envie de les provoquer Prêt pour vos ordres Votre prochain ordre Ça c'est historique quand même Ça c'est historique Les romains qui campent d'un côté du mur d'Adrien Les barbares de l'autre côté Ils m'ont vu là je pense ça sert à rien de faire en mode embuscade aussi Quoique On a le taux de De succès pour une embuscade non Mais ok La garnison et Boracum Ah oui elle est légère c'est vrai Il me faudrait combien ? 6000 On les aura pas au prochain tour Qu'est-ce qui est améliorable ? La bouffe on est vraiment très large Voyons voir Où est-ce qu'on manque de bouffe ? En Pannonie Ah mais oui c'est normal c'est normal c'est normal Sopianae ça coûte pas cher C'est quoi un corps de garde à Sopianae c'est ici Ouais non ça c'est logique Après on a rasé ça donc Euh on a des rebelles là j'avais même pas vu Des rebelles germaniques mais sérieux ? Est-ce qu'il y a moyen de faire un saut vite fait ? Ouais Ok Voilà restez là-bas Je me moque que vous soyez fatigué Ok Euh Bretagne supérieure pourquoi il y a Ah c'est religieux à mon avis Ouais Paganisme celte Gréco-romain Manichéisme Tout ça qui monte Christianisme grec et latin qui baisse Euh Il va falloir faire un temple quelque part Faut combien ? 7 ? 4 ? Faut 4 de... De surplus On a 88 de croissance wow Donc croissance prochain tour Alors facteur de croissance 10 ? Non d'accord c'est 10 de croissance par tour ça va être long alors si on doit arriver au niveau 4 ? Et là c'est pareil j'imagine ? Non ici Ah mais on a deux temples ici donc le christianisme latin monte en flèche Ok bon allez on va s'arrêter ici pour aujourd'hui On a sécurisé un peu plus l'empire On a récupéré tingis Eux comme je vous dis ils vont venir se suicider et puis regardez on a quand même bien Alors Belgique ok L'ordre public il est pas top mais il remonte D'Assy c'est pareil Non on va pas la détruire la ferme Quoique Si on va la détruire on va faire un temple à la place On a plein de bouffe ça sert à rien Dalmatie ça remonte C'est juste qu'on a pas toute la province parce qu'on a Siscia Et Mauritanie ah mais d'ailleurs on pourrait réparer Voilà Très bien Donc si on regarde nos villes, nos provinces les plus riches on va retrouver quoi ? Grande Grèce, Carthaginoise, Afrique, ouais toute la côte Toute la côte méditerranéenne Ok bon On avance bien dans cette campagne je suis content Prochaine étape raser les quads Les marquements on est pas en guerre je crois contre vous Non Les allemands non plus et en plus il y a des gemmes ici Faudrait peut-être leur péter les dents un jour quoi Les vandales nous aiment pas trop mais bon Ah les Saxons sont là pardon Les Saxons c'est pareil On verra plus tard Donc ouais va falloir s'occuper des Calédoniens et Pictes assez rapidement Peut-être en faire des états fantômes je sais pas Et on va pouvoir récupérer Macédoine et Dacia aussi Quand on aura un peu sécurisé Et ici là ça va venir Voilà allez je vous dis à avant deux jours pour la suite C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti